Bonjour les chers amis, aujourd'hui nous allons continuer une série de formations, bien de tutos sur les principes comptables de l'ORADA. Oui, aujourd'hui, la fois passée, nous avons vu le principe de prudence, qui est une convention selon l'art uniforme revisé de l'ORADA, qui est devenu maintenant convention. Et avec l'art uniforme OORADA, nous avons la convention et les postulats. Et la fois passée, sur l'appui de précédent, nous avons vu ce que c'est que le principe de prudence. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'ancienne vidéo, allez voir dans la playlist, vous verrez qu'il y a la vidéo précédente qui est le principe de prudence. Et vous allez bien comprendre cela. Aujourd'hui, nous allons voir le principe ou bien la convention spécialisante sur le coût historique. Donc, suivez-nous jusqu'à la fin. Vous allez voir les démembrements du coût historique, dans quel cas cela se pratique, comment cela se pratique, l'exception à cette règle. Et nous vous ferons beaucoup de choses à cette vidéo. Alors, sans plus tarder, si vous n'avez jamais été abonné à nos chaînes, abonnez-vous à nos chaînes, partagez, aimez nos vidéos, pour avoir plus d'informations et de tutos gratuites sur la comptabilité et la fiscalité. Ici, la convention du coût historique est une convention qui consiste à comptabiliser les opérations sur la base de la valeur nominale de la monnaie, sans tenir compte des éventuelles variations de son pouvoir d'achat. C'est-à-dire, sur ce principe, les biens entrent à un certain montant et le demeurent au niveau du bilan. Vous voyez ? Avec ce principe, cela repose sur la stabilité de l'unité monétaire qui peut permettre d'additionner ou bien de pouvoir évaluer, faire la comparaison d'un secteur à une autre, d'une entreprise à une autre. C'est pour cela qu'il est très primordial que les informations entrent à un certain coût donné. Et le coût qui est déterminé là-bas est un coût qui est fixe et un coût qui ne fritue pas et qui ne varie pas chaque fois. Donc, selon la convention du coût historique, les actifs sont comptabilisés pour leur montant payé ou la contrepartie de leur montant d'acquisition. C'est-à-dire, le montant payé, c'est-à-dire quand vous avez acheté un bien, un meuble. Donc, le montant que vous avez payé pour le meuble. Donc, la détermination, le durable. Ou soit, quand on vous a fait un don de matériel de transport, le montant probable évaluant pour ce don. Vous voyez ? Au niveau du passif, l'entrée de fond, c'est le montant de l'engagement que vous avez pris au niveau des fournisseurs. Donc, le coût total de l'acquisition du fournisseur, de l'engagement que vous avez pris au niveau des fournisseurs. Au niveau des impôts, c'est approximativement les circonstances d'échange qui donnent droit à l'obligation vis-à-vis de ce tiers-personnel, vis-à-vis de l'impôt. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut savoir comment nous devons déterminer maintenant cela. Donc, on peut dire que les biens au niveau de l'actif entrent à leur coût d'acquisition. Donc, si vous avez les biens achetés, donc si vous avez acheté un bien, donc les biens à titre honoré relatifs entrent à leur coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat plus les fournisseurs d'acquisition actuelle plan comptable. Donc, ce sont les normes IFRS qui ont été appliquées, actualisées, adaptées. Maintenant, alors, les biens achetés entrent à leur coût d'acquisition. Vous voyez ? C'est le coût d'acquisition qui constitue le prix à laquelle nous devons faire entrer les biens à titre honoré. Maintenant, les biens produits par l'entité, donc c'est le coût de production. Le coût de production, ce n'est pas le coût de l'usine, mais tous les coûts qui entrent dans la production de tel ou de tel bien. C'est ça que nous avons le coût de production. Maintenant, les actifs à titre gratuit, si on vous fait un don, comment vous pouvez évaluer ce don ? Donc, ce don est évalué à la valeur actuelle, c'est-à-dire vous déterminer la valeur actuelle. Par exemple, si on veut vendre ce don aujourd'hui, comme ce qui vous a été fait, si on veut le vendre, quelle est sa valeur sur le marché ? La valeur à laquelle les gens sont prêts à acheter, donc c'est cette valeur actuelle que vous mettez dans votre comptabilité. Maintenant, les actifs à titre par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur actuelle des actifs reçus. Si vous avez échangé un bien, c'est-à-dire que vous avez un matériel de transport datant de 2010, mais vous avez l'échangé contre un nouveau datant de 2020, par exemple. Donc, vous voyez, la valeur d'échange, c'est la valeur maintenant, vous sautez dans votre démobilisation l'ancien matériel de transport de 2010, la voiture de 2010, vous faites entrer la voiture de 2020. Donc, c'est la valeur d'entrée, la valeur actuelle, la valeur du coût, c'est-à-dire le coût de la voiture de 2020 que vous faites maintenant entrer dans votre patrimoine. Maintenant, le coût historique se justifie parce qu'à l'origine, il doit y avoir une pièce justificative. Donc, c'est facile de déterminer la valeur d'entrée dans le patrimoine par une pièce justificative. Donc, on ne se lève pas chaque année et changer la valeur d'un bien. Donc, c'est pour cela, l'exception à la règle, c'est quoi ? C'est ça qui va nous amener à l'exception de cette règle. L'exception, c'est la réévaluation de l'actif ou bien du bilan, du patrimoine. Parce que vous pouvez acheter un terrain qui date peut-être de 1990 à un certain prix. Mais jusqu'en 2010, 2020, le terrain n'a pas la même valeur. La même valeur ou bien le même prix. La valeur en soit de grimper. Ce qui fait que même si vous mettez toujours le coût historique dans votre comptabilité, ça fausse réellement votre image fidèle et ça fausse votre patrimoine. Votre patrimoine sera sous-évalué. Donc, vous faites une réévaluation. Et cette réévaluation, on ne le fait pas chaque année. C'est sur une certaine longue période qu'on fait cette réévaluation. Maintenant, la réévaluation, il y a deux types de réévaluation. La réévaluation, l'égal ou libre. Libre, c'est vous-même, lorsque vous vous levez, vous prenez des experts dans le domaine et vous réévaluer. Donc, cette réévaluation n'a pas d'avantages fiscaux, non. Mais la réévaluation légale, c'est celle qui a obligatoirement aussi des avantages fiscaux. Donc, la loi permet, selon l'État parti, que s'il y a des immeubles de telle année, que chaque cinq ans, que les immeubles soient réévalués. Soit dix ans, les immeubles soient réévalués. Et pour être réévalués de façon normale, il faut suivre telle procédure, telle procédure, avant que ce soit constitué des avantages fiscaux. Vous voyez ? Que l'État parti dans lequel vous êtes émuet, la loi émuette, sur cette clause de réévaluation, mais vous, vous avez vu la nécessité de le réévaluer, vous êtes libre de le faire. C'est pour ça qu'on appelle les réévaluations libres. Vous êtes libre de le faire. Mais ça ne l'induit pas obligatoirement à des activités fiscaux. Aimez partager nos vidéos pour que nous puissions vous donner plus d'informations sur les principes à venir, sur les principes comptables, et ainsi de suite. Donc, si vous ne voulez pas rater l'épisode des principes comptables, l'explication des principes comptables, abonnez-vous et activez la corde de notification pour pouvoir être mieux informé. Merci.